Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur ma batterie LTO au niveau charge et décharge, donc j'ai commencé les tests donc pour rappel j'ai fabriqué cette batterie avec 10 cellules LTO de 2,4V chacune j'ai couplé deux cellules ensemble pour augmenter la capacité chaque cellule fait 23Ah, indiqué comme faisant 23Ah et donc là je me suis constitué une batterie de 12V qui selon les caractéristiques devrait faire 550Wh au niveau capacité donc j'ai connecté ma carte BMS à cette batterie avec les différents câbles de contrôle pour l'équilibre des cellules alors je vais vous faire le point déjà au niveau charge j'ai chargé cette batterie dans un premier temps avec un chargeur 6W pendant 64 heures donc j'obtiens donc une capacité de stockage dans un premier temps de 384Wh au bout de ces 64 heures de charge, j'obtenais une tension aux bornes de la batterie de 12V35 donc loin encore de la capacité totale de la batterie j'avais un écart de tension entre les cellules de 145mV donc entre la cellule qui avait le plus de tension et la plus basse donc ce qui est quand même assez conséquent donc dans un deuxième temps j'ai intégré la carte BMS pour commencer à équilibrer mes cellules entre elles et pour protéger les cellules par la même occasion j'ai récupéré un transformateur un peu plus puissant qui faisait 8W, 8,1W j'ai continué à charger cette batterie avec le chargeur de 8,1W pendant 15 heures au bout des 15 heures de charge j'obtenais une tension de 12,55V et donc si on additionne les 64 heures de la première charge plus les 15 heures de cette seconde charge on arrive à un peu plus de 500Wh donc 505Wh au bout de ce temps de charge j'avais un écart encore un peu plus important puisque j'arrivais à 188mV de différence de tension entre la cellule la plus chargée et la moins chargée donc ce qui commence à faire ce qui est quand même assez conséquent au niveau de différence de tension pendant un peu plus de 4h30 je n'ai pas chargé la batterie et j'ai laissé faire la carte BMS pour équilibrer les cellules et d'autre part j'ai changé de place quelques cellules afin d'équilibrer les tensions sur l'ensemble du pack au bout de 4h30 de pause et en laissant faire la carte BMS je suis arrivé à 62mV d'écart de tension entre les cellules ce qui devient quand même beaucoup plus intéressant j'ai repris la charge donc en passant par la carte BMS et toujours avec mon chargeur 8,1W j'ai laissé charger donc une troisième fois pendant 8h30 pour arriver à une tension globale de 12,94V on n'est pas encore rendu à la tension maximale de la batterie qui donc je vous le rappelle est à 2,8V maxi par cellule donc sur l'ensemble de ce pack on doit arriver à 14V maxi donc j'ai décidé de m'arrêter là à une tension de 12,94V dans un premier temps l'ensemble de ces trois charges consécutives représente quand même une capacité de 574Wh au-delà de la capacité annoncée de 552Wh alors que la batterie n'était pas totalement déchargée lors de la première mise en charge puisque j'étais à 10,87V et là on arrive à 12,94V donc pas totalement chargée à la fin de ce cycle de charge on avait un écart de tension entre les cellules de 96V donc au repos la carte BMS a fait son travail elle a équilibré l'ensemble du pack pour redescendre à ma configuration d'écart de tension je l'avais réglée à 30V et là elle tourne à peu près à 24V d'écart de tension donc c'est tout à fait correct alors j'ai chargé ce pack sous une température ambiante de 20 degrés je vous montrerai à quel point la température impacte la capacité de la batterie et ça on verra ça dans un second temps à présent place au test de décharge de cette batterie pour calculer au plus près la capacité réelle de cette batterie et la capacité réellement utilisable pour commencer ma décharge de batterie LTO je vais la décharger en deux parties donc pour commencer le test de décharge j'ai utilisé mon chargeur de trottinette électrique j'ai chargé ma trottinette jusqu'à ce qu'elle soit pleine elle n'était pas totalement déchargée donc c'est un chargeur qui fait 50 Wh donc cette première étape de charge je l'ai faite en extérieur il faisait 2 degrés à l'extérieur donc ma batterie LTO était à une température de 2 degrés la charge de ma batterie de trottinette électrique a duré 3h15 donc on peut en déduire la capacité qui a été transférée vers ma batterie de trottinette électrique à 50 Wh on arrive à 162,5 Wh ce qui est intéressant de voir sur ce graphique c'est l'influence de la température sur la capacité d'une batterie LTO ma première partie de décharge qui a donc chargé ma trottinette électrique on était à 2 degrés donc c'est à dire quasiment à 0 sur le graph et là on voit effectivement qu'à 0 degrés la capacité en décharge est à peu près à 90% donc ça c'est intéressant puisque si on utilise cette batterie à des températures assez froides elle perd en capacité à 0 degrés on pourra obtenir 90% de la capacité d'autre part mon convertisseur donc 12 V courant continu en 220 alternatif n'est pas d'une efficacité redoutable puisque c'est un convertisseur que j'ai acheté il y a il y a à peu près 20 ans donc les performances de ce convertisseur sont à peu près 80% 80% au niveau conversion du courant continu en alternatif si on ajoute en plus l'effet de la température sur la batterie si on fait un calcul vite fait on arrive à 72% de capacité c'est à dire que si j'utilise toute ma batterie sous une température de 0 degrés avec ce genre de convertisseur je n'obtiendrai que 72% de la capacité de la batterie donc si on revient à la charge de ma batterie de trottinette j'ai transféré 162,5 Wh sauf que comme l'efficacité n'est que de 72% avec un petit calcul on arrive à 225,7 Wh consommé dans la batterie donc déjà dans cette première partie de décharge on a quand même consommé 225 Wh alors je souhaitais rajouter une petite précision j'ai chargé ma batterie de trottinette électrique avec un chargeur qui fait 50 Wh donc si on part du principe que la batterie LTO fait 550 Wh 552 Wh ça représente donc 10% de la capacité donc on est en taux de décharge à 0,1 C pour ma seconde phase de décharge j'ai utilisé donc une résistance 220 comme celle-ci 220 V qui consomme 25 Wh donc 25 Wh que j'ai branché sur mon convertisseur cette deuxième phase de décharge a duré 10 heures au bout de ces 10 heures de décharge je suis arrivé à 10,25 V aux bornes de la batterie LTO mon convertisseur a commencé à biper à peu près à 11 V puisque ce genre de convertisseur est prévu pour être utilisé avec une batterie classique de 12 V donc quand on arrive auprès des 10 V normalement ce convertisseur coupe l'alimentation pour protéger la batterie or le problème c'est que moi j'ai une batterie LTO qui en théorie peut aller de 1,8 V à 2,8 V 1,8 V par cellule ça représente 9 V c'est à dire que théoriquement on peut descendre à 9 V au niveau de la tension mon convertisseur n'est pas fait pour descendre à 9 V donc à 10 V un peu plus de 10 V il coupe forcément donc cette deuxième décharge a été fait en température ambiante à 20 degrés si on reprend notre petit graphique à 20 degrés on arrive à un rendement de 95% environ si on ajoute les 80% de rendement de mon convertisseur on arrive à un taux global de 76% de rendement sur ma deuxième partie de décharge donc on récapitule sur ma deuxième partie de décharge j'ai branché une résistance de 25 W pendant 10 heures donc on est à 250 Wh de consommé pour la résistance avec un taux d'efficacité taux de rendement de 76% on est à une consommation réelle au niveau des accus de 328 Wh donc ça fait quand même une petite différence si on calcule globalement sur nos deux décharges on arrive à une récupération en fait de capacité de 412,5 Wh pour une consommation de 553 Wh au niveau des accus donc on a bien les 550 Wh au niveau capacité de cette batterie donc globalement ce pack de batterie LTO fait bien les 550 Wh annoncés alors évidemment après on a des pertes au niveau de la conversion 12 V 220 donc d'où l'intérêt d'avoir un convertisseur qui soit très efficace avec un rendement important moi avec un convertisseur comme ça j'arrive qu'à 80% de rendement donc là j'ai déjà une grosse perte et puis il faut faire attention à la température puisque plus on va être élevé en température plus on aura un rendement efficace les données qui sont faites par le constructeur correspondent à un taux de charge et de décharge à 0,2 C donc 0,2 C c'est 0,2 fois la capacité ce qui correspond en gros à une charge à 100 Wh et une décharge à 100 Wh pour un pack de cette capacité pour terminer cette vidéo je vous propose un petit graphique qui regroupe des informations intéressantes sur l'influence de la température des cellules LTO mais aussi la vitesse et la vitesse de charge et de décharge de ces accus on voit bien la ligne bleue en haut du graphique qui correspond à une température de 40 degrés si nos cellules sont à 40 degrés c'est à ce niveau là qu'on aura le maximum de rendement sur nos cellules on voit bien sur ce graphique qu'effectivement moins on va charger vite et décharger vite plus on pourra tirer une grande capacité au niveau de cette batterie et là on voit bien qu'à 40 degrés à une charge de 0,2 C à une décharge de 0,2 C donc 0,2 fois la capacité de nos cellules LTO on est à plus de 1,1 fois la capacité nominale de notre cellule à une température ambiante à une température ambiante de 25 degrés et bien là on voit bien qu'on est au-dessus des 100% de capacité on est quasiment à 1,1 fois aussi la capacité à 25 degrés donc en conclusion si on veut tirer le maximum d'énergie des cellules LTO et bien il faut essayer de charger et de décharger à 0,2 C à 0,2 fois la capacité et avec une température ambiante de l'ordre de 25 degrés donc globalement ces cellules sont vraiment efficaces mais gardez bien à l'idée l'influence de la température sur ces cellules alors j'espère que vous avez appris des choses moi globalement j'ai découvert ces cellules et j'ai appris énormément de choses en testant ces cellules alors si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas un petit j'aime et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt ciao